Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez vu ? Je suis désolé de vous importuner, mais vous m'appelez quelqu'un. Ah oui ? Quand votre femme est morte, vous m'avez déclaré ne plus vouloir de l'enfant. Vous avez demandé à ce que la mère porteuse se fasse avorter. Elle a gardé l'enfant, c'est ça ? Il n'y a que toi pour te fourrer dans des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux qu'il sache qu'il a un père. Mais vous n'êtes pas son père, bordel ! Vous vouliez que j'avorte ! Il faudra bien que tu acceptes qu'un jour, ce môme, au départ, tu l'as fait pour du pognon. Alors là, t'es gonflé quand même. Tu m'as toujours dit de rien lui dire. Ah oui, mais attends, l'arrivée du papa pédisant, ça change tout, excuse-moi. Je vais lui dire à Arthur qu'il a un père. Un père qui l'a abandonné avant même sa naissance. Votre situation est celle d'un donneur de sperme anonyme. Vous avez renoncé à tout droit sur cet enfant. C'est pas votre fils ! C'est un rêve pour vous, ce gosse ! Un rêve d'il y a 10 ans ! Moi, c'est ma vie ! Attendez, Marlène. Marlène ! Alors, la loi dit quoi ? La loi... La loi... La loi, il dit... Alors, j'ai aucun droit. Théorie, non. Et en pratique ? Empreinte génétique. Quoi ? Empreinte génétique. On prend une cellule du gamin, une des vôtres, on compare et on prouve que vous êtes le père. Tu crois pas qu'on pourrait négocier avec elle ? Mais négocier quoi ? Qu'est-ce tu veux qu'elle aille s'emmerder avec un père tardif ? Un mec, non ? Depuis 10 ans, c'est long. À l'époque, vous vous êtes pas inquiété de savoir si elle avait vraiment avorté. Bon, tu lui suggères quoi ? Si vous voulez vraiment voir le gamin, il faut attaquer saignant. Il n'y a pas de loi. C'est pas du risque prudent. C'est celui qui tape le plus fort qui gagne. Ah, puis de toute manière, les filles qui font mère porteuse, c'est toutes déconnées. Tout le monde sait ça. Qu'est-ce que t'en dis ? Non, j'en sais rien. C'est une fille bien. Alors, il s'occupe bien de son môme. Où est le problème ? Tout va bien. Pourquoi vous voulez absolument le perturber, ce gamin ? Donc, vous voulez le voir de temps en temps, c'est ça ? Oui. Et pour ça, il faut qu'on lui dise qui vous êtes. Oui. Oui ? Mais c'est pas évident. Je ne sais pas si vous vous y connaissez un peu en psychologie infantile. Bon. Arthur a toujours vécu sans père. Alors, il s'est construit son monde. C'est pas un monde idéal, mais il fonctionne. Oui. Et vous, vous bouleversez tout ça ? Au nom de quoi ? Je suis son père. Attends. Vous êtes son père. Comment il dort la nuit ? Sur le dos, sur le ventre ? Il pleure quand il fait des cauchemars ? Quand est-ce qu'il a eu la varicelle ? Quelle est son équipe de foot favorite ? Comment s'appellent ses meilleurs copains ? Il a un grain de beauté sur la tombe gauche, comme ça. Comme Hortense. Je suis désolé, mais ça, ça ne veut rien dire. Il a son regard. Il a sa bouche. Il a ses yeux. Tu vois, Arthur ? Ça, c'est les vaches. Ah, Mariette, Jeannine, Lucie. Puis la petite timide qui se cache là-bas, c'est Géraldine. Il sert à quoi, les sots, là-bas ? Les sots ? C'est pas vrai. Tu déconnes. D'où il vient le lait que tu bois le matin, tu crois ? Ben, du supermarché. Dis, tu l'as encore, l'argent ? Quel argent ? Ben, l'argent que tu t'as donné pour me faire. Non, je ne l'ai plus. Allez, dépensir. Il a raison, Bertrand. Sous-titrage ST' 501 Il a peut-être trouvé un père.